Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où nous allons découvrir Romancing Saga 2, le tout dernier remake du classique de 1993 par Square Enix. Entre réinvention et fidélité, ce jeu nous propose une aventure unique teintée de stratégie et de gestion impériale. Alors, que vaut vraiment ce remake ? C'est ce que nous allons voir ensemble. L'histoire de Romancing Saga 2 se démarque par sa structure atypique. Vous incarnez une lignée d'empereurs, chacun héritant du trône et des responsabilités de son prédécesseur. Plutôt que de suivre un héros classique, le jeu présente une succession de chroniques et de chapitres, chacun centré sur une région et un empereur. Cette approche narrative offre une multitude de perspectives sur le monde du jeu, même si cela rend parfois difficile l'attachement au personnage. La mythologie du jeu est riche, notamment avec les sept héros jadis fénérés qui sont devenus les antagonistes principaux. Ce qui rend Romancing Saga 2 unique, c'est son système de génération et d'héritage. A chaque génération, l'empereur meurt ou abdique et vous choisissez un successeur qui hérite d'une partie des compétences du précédent. Le concept transforme le jeu en une gestion à long terme. Au lieu de vous concentrer sur un seul personnage, vous devez penser à la continuité de votre empire. Chaque décision que vous prenez a un impact durable. Les nouveaux empereurs sont légèrement différents en termes d'apparence et de compétences, mais conservent les forces acquises. Ce système de progression est gratifiant à mesure que vous développez votre empire à travers les âges. Il faut savoir que le gameplay du jeu est riche et très exigeant. Les combats se déroulent au tour par tour avec un accent mis sur la découverte des faiblesses ennemies. Vous aurez le choix entre plusieurs formations qui détermineront votre stratégie sur le champ de bataille. Les attaques varient selon leur portée, elles peuvent être élémentaires, physiques ou même un mélange des deux. Le jeu introduit également le système de fougue permettant des attaques combinées entre plusieurs personnages pour infliger de gros dégâts. Ce système de combat est complété par une progression atypique où les compétences se débloquent de manière dynamique lors des affrontements. Les personnages n'évoluent pas avec des niveaux traditionnels, mais plutôt en affinant leurs compétences à travers l'usage des armes et des sorts. Outre les combats, Romancing Saga 2 vous propose de gérer un empire. Chaque empereur contribue au développement de votre royaume en construisant des infrastructures telles que des forges ou des laboratoires de magie. Ces structures permettent d'améliorer les compétences de votre armée et de débloquer de nouvelles armes et sorts. Votre empire ne se contente pas d'accumuler des richesses, il devient plus puissant à chaque génération, ce qui influence également la difficulté des ennemis que vous rencontrerez. Visuellement, le jeu est un régal pour les fans du style rétro et d'animé. La direction artistique est soignée avec des personnages aux costumes détaillés et des environnements extrêmement variés. Chaque zone a sa propre atmosphère, que ce soit dans les donjons, les villes ou les panoramas de grande envergure. La musique, quant à elle, propose une bande originale qui peut être remplacée par une version réorchestrée pour une immersion maximale. En conclusion, Romancing Saga 2 Revenge of the Seven est un RPG à part qui plaira aux amateurs de gestion et de stratégie. Cependant, il pourrait dérouter ceux qui ont plus l'habitude avec des jeux très linéaires. Son système de génération et de progression unique en fait un titre profondément stratégique et exigeant. C'est une aventure que je recommande particulièrement aux fans de la saga et à tous les autres qui adorent la difficulté. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenu. Si vous voulez lire le test dans son intégralité, n'hésitez pas à visiter le site de jrpgfr.net. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada